Où est-ce qu'on va cette semaine ? Si on allait au Café des Musées. C'est drôle parce que cet endroit-là, je dois le connaître de réputation depuis de nombreuses années. Et jamais je n'y suis allé. Et un beau jour, c'était un samedi. J'ai fait un tour là-bas et là, sincèrement, ça m'a renversé. Pourquoi ? Parce que c'est tout simple, c'est tout bon. C'est désarmant, comme on a l'habitude de dire ici. Et se faire désarmer par un café, c'est quand même un peu sorcier. Parce que c'est finalement l'addition de beaucoup de détails, beaucoup d'atmosphères. Ça va jusqu'aux odeurs, ça va jusqu'à la bande-son. Ce restaurant est situé près du Musée Picasso, dans le Marais. Et croyez-moi, je ne suis pas le seul à adorer cet établissement. Pourquoi ? Parce qu'il y a une carte qui est très simple, c'est une ardoise. Ce sont des plats rudimentaires, ce sont des bons vins. Il y a même une cave dans cet établissement. Et le reste, un coul de source. Enfin, un coul de source, à condition que vraiment, on travaille énormément en cuisine. Et il y a un plat là-bas que j'ai beaucoup adoré. Ça s'appelle une marmite de légumes. Et à côté du dispositif traditionnel, le genre de bistrot, avec les entrecôtes, les frites, qui sont très bonnes. Ça, ça m'a vraiment scotché. Parce que, vous savez quoi ? Chaque légume a été cuit séparément. Et ensuite, passer à la poêle avec un beurre fondu. C'est simple, mais ça se travaille tout ça. Tarte du jour, celle-ci est à la couetche. Un café avec. Sincèrement, ça s'appelle un petit bonheur de poche. C'est bien. Sincèrement, ça s'appelle un petit bonheur de poche.